Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le Golden Retriever. Concernant le Golden, il y a un point très fort sur la race. Vous avez un chien qui est plutôt docile avec ses congénères. Ça en fait un super chien pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'en avoir. Il est plutôt flexible et malléable, donc ça c'est vachement cool. Après attention quand même, parce que souvent quand vous récupérez un Golden, vous pensez qu'il naît intelligent. Certes, il a des facultés et des capacités, maintenant ça va être à vous de les développer. Et je sais souvent que beaucoup de propriétaires de Golden me disent « Ouais, c'est quand même énervant parce que nous on a bossé comme des fous pour avoir un Golden sublime et capable intellectuellement de faire tout ce qu'on veut, marcher sans laisse dans la rue, se coucher, s'asseoir, pas bouger, pas traverser les trottoirs. » Et les gens qu'ils croisent leur disent à chaque fois « Ouais, mais c'est facile, c'est un Golden que vous avez. » Attention, il y a beaucoup de travail à mettre en place, mais en revanche comme il est docile, c'est vrai que c'est un chien avec lequel vous allez avoir des facilités à lui apprendre les choses et qu'il ne cherchera pas plus que ça à vous mettre en difficulté ou à chercher en fait vos défauts. Niveau santé, on est sur un chien qui globalement est plutôt résistant. En fait, il va être touché par des maladies qui touchent tous les chiens de cette taille-là et de ce poids-là. Donc la dysplasie, certains types de cancers, il n'y a rien de spécifique à la race si ce n'est les problèmes de peau. Il est plutôt sujet à des problèmes de hot spot notamment. Comme on parle d'un Golden, on parle d'un chien qui finit souvent dans des familles soit primo-accédantes, donc qui n'ont jamais eu de chien, soit dans des grandes familles qui ont cette mauvaise habitude de laver. Un chien ne se lave pas. S'il s'est roulé dans le caca en balade, évidemment, vous le lavez. C'est du bon sens. Dans tout autre cas, passez un coup d'eau claire au jet d'eau si vous en avez envie, mais pas de savon, vous détruisez le sébum. Si vous détruisez le sébum, vous lui offrez toutes les maladies du monde, notamment une dont je vous ai parlé au départ, c'est le hot spot. Petite précision sur les températures. Vous avez un chien en fait qui est adaptable à toutes les températures, si tant est qu'elle reste raisonnable. En gros, entre 0, 25, 30 degrés, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'est pas fait ni pour les températures extrêmes vers le haut, donc vers le chaud, ni vers le froid. Niveau activité physique, vous avez vraiment intérêt à vous enlever de la tête que c'est le bon pépère de famille qui ne doit rien faire de toutes ses journées. Vous avez un chien qui, à cause de ce type d'idées reçues, qui consisterait à dire que ce chien-là ne fait jamais rien de la journée, est en train de devenir obèse systématiquement. Attention, il n'y a rien qui prédispose le Golden, à prendre du poids. La seule chose qui lui fait prendre du poids, c'est l'environnement et les familles dans lesquelles il vit. Donc surtout, il n'y a pas de fatalité là-dessus. Il ne deviendra ni plus gros ni plus maigre que les autres, ça va dépendre de ce que vous allez lui faire faire. Évidemment, super nageur, il n'a les pas de palmées, c'est un super nageur, il a un sous-poil en plus qui le rend imperméable. Donc là, vraiment, la discipline où il est le plus à l'aise, ça va être dans l'eau. Par contre, il est aussi très très bon dans tout un tas d'autres disciplines. Vous pouvez faire du canicross avec lui, partir en randonnée, simplement marcher. Donc si vous êtes sportif ou si vous avez envie de passer du temps avec lui et de vivre des aventures, c'est vraiment le chien qu'il vous faut. Pareil, c'est un chien qui va surtout aimer être proche de ses maîtres et qui a besoin de sortir. Alors, quand on dit besoin de sortir, il n'y a pas forcément la nécessité de le faire courir comme des fous. C'est pour cela que même des personnes âgées peuvent tout à fait envisager un Golden qui sera un peu leur compagnon de route lors de leur balade. Mais en revanche, il faut des personnes âgées qui prennent du plaisir à partir, faire du trekking, à partir marcher en montagne et votre Golden vous accompagnera partout. Soyez-en sûr. Niveau alimentation, c'est un chien qui va vous coûter globalement 50-60 euros par mois. Grosso modo, ça dépendra un petit peu de ce que vous lui donnez et de la qualité de ce que vous lui donnez. Mais en tout cas, ce n'est pas un gouffre. Pareil, n'imaginez pas que votre Golden est un glouton. Simplement, s'il est glouton, c'est parce que vous ne l'avez pas éduqué, vous ne lui avez pas appris à se contenir. Ça, c'est de l'éducation, vraiment. Niveau obéissance, le Golden n'a aucune envie de vous mettre en difficulté. Il apprend très très vite. C'est une vraie éponge. Surtout les 25 premières semaines où c'est là qu'il va falloir lui expliquer comment va se passer sa vie future. Si vous vous y prenez bien dès le départ, vous êtes tranquille. Attention quand même, je vous tire un tableau un peu idyllique du Golden, mais il reste quelques spécimens dans la nature qui, parce qu'ils n'ont pas été éduqués, qui, parce qu'ils ont été récupérés chez de mauvais éleveurs ou qui, tout simplement parce qu'ils sont tombés chez de mauvaises personnes, peuvent tout à fait mal se comporter. Ça arrive, hein ? Donc attention quand même, vous avez un boulot à faire. Rapprochez-vous des éleveurs. Il faut savoir que dans les refuges, aujourd'hui, les chiens issus d'élevages, c'est 15 à 20 %. Tout le reste vient de portées sauvages, de portées faites au domicile ou d'animalerie. Alors là, vraiment, pour le coup, je ne veux pas vous faire l'apologie de quoi que ce soit, mais il y a des chiffres et il faut quand même bien pouvoir les analyser. Niveau poids, une femelle Golden va faire entre 25 et 30, 32 kg à peu près. Le mâle va être un petit peu plus gros, il peut aller jusqu'à 35 kg. Maintenant, il n'y a pas une énorme différence entre un mâle et une femelle sur cette race-là spécifiquement. Pour l'espérance de vie, il y a une petite info extrêmement importante sur le Golden. Les dernières études montrent qu'il fait partie des rares chiens à systématiquement dépasser les 10 ans. Bon, et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Hélène. Alors Hélène, première question. Pourquoi le Golden ? Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un chien depuis que je suis toute petite. Le Golden me paraissait le chien le plus facile, entre guillemets, celui où j'avais le plus de chances de m'en sortir sur l'éducation. Si tu devais citer trois qualités sur Mimolette ? Alors, sa capacité à s'adapter extrêmement pleine de vie et à l'inverse, très calme et disparaître dans un milieu. Donc ça, c'est pour moi sa plus grosse qualité. Et intelligence, très très intelligente. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a besoin de rien faire ? Non, il n'y a pas besoin de rien faire. Mais par contre, on se rend bien compte que quand on lui apprend quelque chose, ça rentre très vite. Pour quel type de personne tu conseillerais un Golden ? Alors, pour n'importe qui qui va s'investir et aimer son chien. Tu penses que ça demande beaucoup d'activité physique ? Alors, il ne faut pas se laisser endormir. J'adore la sortir parce qu'elle se libère vachement. Et en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est très calme à la maison. D'accord. Donc si on oublie de la sortir, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est comme ça qu'on leur brise un peu le moral sans forcément s'en rendre compte. Pour moi, c'est un inconvénient de la race parce qu'il est tellement gentil qu'il ne va donc ne rien dire contrairement à d'autres qui vont tout casser. Et résultat, ils prennent du poids. Et quand ils prennent du poids, c'est quand même une des premières causes de mortalité. Le Golden est à chienne est-elle une bonne gardienne ? Non, pas vraiment, non. Il fait plutôt la fête aux gens qui rentrent à la maison. Il y a des cas particuliers, bien sûr. Mais dans 99% des cas, si vous vous y prenez bien, il ira vers tout le monde. Et il fera la fête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et par contre, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire case éducation. Parce qu'on ne saute pas sur les gens même si c'est pour leur faire la fête. Il y a justement une vidéo qui est sur notre Facebook de Mimolette quand elle a 3 mois et demi, 4 mois. Quelque chose comme ça. que vous pouvez voir s'enlaisse dans la rue exécuter plein d'ordres différents. Et les ordres, même s'il y en a qui n'aiment pas entendre ce mot-là, servent justement à offrir de la liberté. Exactement. Et une fois qu'on a compris ça, bon, après, ça va tout seul. C'est complètement ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, la chienne, mon but, c'est de lui parler le moins possible. Et c'était en lui apprenant des choses que j'ai pu la libérer de toutes ces contraintes qu'on peut avoir avec elle. Eh oui. Donc, ça veut dire 10 mois d'apprentissage intensif en éducation, comportement, façon de vivre. Et puis, des mots. Eh bien, après, on parle de moins en moins parce que ça devient naturel, en fait. Parce que ce qu'on veut, c'est que la chienne ou le chien comprenne que ce qu'on lui demande au départ et qui n'est pas naturel, pour un chien, ne pas traverser un trottoir, ce n'est pas naturel, eh bien, en fait, ça le devienne pour faire en sorte que, d'une part, il ne réfléchisse plus le chien, il agisse naturellement et surtout, qu'on puisse s'amuser, s'éclater et profiter. J'ai l'impression que lui avoir appris des ordres et appris des choses, ça lui a appris à réfléchir dans la situation dans laquelle elle était. Tu sais, il y a une idée reçue qui court et qui dirait que ton golden ne doit pas marcher. Il faut juste être intelligent. Si tu pars faire 20 km à vélo avec ta chienne à trois mois, tu es juste bête. Et ça, ça s'appelle du bon sens. En gros, quand on vous dit sur toutes les races de chiens qui sont moyennes, grandes ou géantes de ne pas marcher, de ne pas courir, de ne rien faire, mais non, mieux vaut faire une balade de 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes dehors et faire un kilomètre et demi et rentrer le chien et le chien dort plutôt qu'un chien qui ne sort pas et qui ensuite va courir pendant 10 minutes sur le carrelage à la maison et descendre les escaliers à fond et ensuite, il va avoir une dysplasie et vous allez dire à l'éleveur « C'est bizarre, il n'est pas sorti. » Ah ben oui, il n'est pas sorti mais il a fait 10 fois pire. Dernier petit point sur la natation. Quand ils sortent de l'eau, surtout pensez bien à éponger et essuyer la queue de votre chien et sinon, ça va lui causer un syndrome qui est celui de la queue casséen et ça va lui causer d'énormes douleurs. Donc surtout, on fait attention quand ça part à l'eau et ensuite, on essuie la queue. Pour finir, est-ce que tu es heureuse avec Mimo ? Je suis comblée de joie avec Mimo. Merci beaucoup pour aujourd'hui et puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501